Bienvenue dans ce nouvel épisode de Local Investigation, c'est chez Pierre et Léa. Alors épisode 2, si vous n'avez pas vu le premier épisode où j'aide à installer les serres et on voit leur parcours à l'aide à l'installation en maraîchage, du coup, voilà, je vous invite à le regarder. Maintenant, aujourd'hui, je reviens pour voir leur première production et leur première vente à la ferme. Donc, on va aller les rencontrer et voir leur production et les changements depuis la fin de l'installation des serres. Voilà, donc, salut Pierre et Léa, et donc, dites-moi un peu, dites-nous ce que vous vendez, là, ce que vous avez à vendre aujourd'hui, sur les premières ventes du marché, c'est ça ? C'est les premières ventes... Ça fait un petit mois, là, que... Ça fait un mois ? Ça fait un mois, depuis le 8 juin, c'est ce que vous avez dit depuis la dernière vidéo. Ouais. Et du coup, là, le létal, c'est taf, petit à petit. Ouais. Là, aujourd'hui, on va avoir l'haric au vert qui arrive. Ouais, cool. On a des carottes bottes, mesclins, mesclins... Donc là, je vois les carottes. Ouais. La traditionnelle carotte en botte. Comment ? C'est la carotte en botte pour les brûleurs. Ça, c'est les plus c'est les premières qui arrivent. Ouais. Après, il y a de l'ail. C'est de l'ail, c'est de l'ail nouveau. Ouais, c'est un peu comme de l'oignon nouveau, quoi. D'accord, ouais. Et vers l'ail. S'il n'est pas encore totalement formé, et là, on peut consommer, en fait. Ok. Cool. Ouais, quelques ciboulettes, basilic. La ciboulette, de... Ok. Salade, et puis mesclins aussi. Et j'aime plus de laitue. Ok. Les bois ricos verts tout frais ce matin, les premiers. Ouais. Et des blettes, courgettes et concombres aussi. Ouais, quelques patates. Et des patates nouvelles. Et des poivrons qu'on a oubliés. J'allais chercher quelques poivrons. Ouais, on va les chercher. Ouais. Et ben, on peut aller les voir maintenant. Ouais, on peut les verre. Il faut y aller dans les serres, là, c'est ça. Il faut faire le tour. Ouais, on va en prendre un peu de cinq. Ouais, on peut voir votre belle pancarte, là. Donc, les jardins des quatre poches. Ouais. Super. Avec la petite carte de visite, là, que vous avez faite. Ouais. Super. Voilà. Vente à la ferme, marché. Voilà, parce que ce n'est pas imprimeur. Et puis, livraison de panier, aussi. Voilà. Puis, on peut la retrouver sur la Génération locale. Exactement. Alors là, ici, il y a quoi, là ? Là, c'est des choux. Les choux, d'accord. Les choux blancs, choux rouges, choux verts, et tout cela. Bon, il y a un peu des trous, parce qu'ils ont eu très chauds, et on en a perdu pas mal. D'accord. Et on en a ressemé pour tomber tout cela. Ok. On a les blèches, les petites carottes. Ça sera les betteraves. Ouais, les salades, là, je vois bien. Ok. Là, pareil, il n'y avait rien la dernière fois. Ouais. Et là, du coup, il y a... Oui, il y a des poivrons, ils sont... Ils sont juste là. Oui, ben, 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 là. Sinon, c'est de la tomate. Poivrons verts, pour le moment. Ouais, ils commencent à mûrir tout doucement. Ouais. Mais bon, on va déjà proposer un peu de poivrons verts aux gens. Ouais. C'est sûr que ça passe un peu plaisir aux gens, quoi. Ben, ouais. Puis, ici, pas longtemps, on pourra leur proposer les premières tomates et aubergines aussi. Ça serait pareil, c'est en train de mûrir tout doucement. Ah, ouais. Ah, les arvers. Ah, ouais. On en a pas mal s'ils vivent dans les champs. Ouais, ouais, ils trouvent. Bon, ben, cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? C'est à peu près tout. Dans l'autre serre, il y a quoi ? Dans la serre d'à côté, il y a du concombre. Ici, il y a du concombre. On a pensé il y a pas longtemps. Un engrais vert Facili Sarrazin. Du melon. Du melon. Du melon qui ne devrait pas tarder à arriver. D'ailleurs. Et du concombre, voilà. Top. Donc, ça se remplit pas mal. Ouais. Puis là, il y aura la dernière série de haricots verts, histoire d'en avoir à l'automne. Puis à côté, les courgettes, pareil, histoire d'en avoir à l'automne. Très bien. Donc là, il est 16h23. C'est à 16h30 que les premiers clients doivent arriver là ? On va pouvoir ouvrir dans pas trop longtemps. Effectivement, la porte. Ouais. Et là, du coup, si tu peux nous expliquer là, enfin, si vous pouvez nous expliquer là, les tranchées là, c'est pour quoi ? C'est pour l'irrigation, c'est ça ? C'est pour passer tout le réseau primaire d'irrigation, donc c'est s'y ramène l'eau dans tous les champs, en fait. Ça permet de distribuer l'eau, comme on arriverait à faire arriver de l'eau à une maison, on va dire. Et puis après, il y aura une sortie à chaque endroit où on le souhaite pour pouvoir régler. Pour faire après du goutte-à-goutte, j'imagine qu'il y aura un système de goutte-à-goutte qui est déjà en place. On a déjà placé les gannes de goutte-à-goutte ici, par exemple. En attendant, voilà, il n'est pas opérationnel, mais c'est déjà en place. Ouais, il manque l'eau, quoi. C'est ça. Il est dans la tranchée pour l'instant. Et puis, il y aura un bassin plus loin, là, qui reste à creuser encore. C'est ça. Donc, ça, c'est la suite d'engrais verts, évidemment, toujours. Ouais. Avec un peu de crèche, tout de suite. Bon, ben, avec Pierre, là, on va aller voir le bassin, le futur bassin, la bassine. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une bassine. Ouais. Un bassin de rétention d'eau. Alors, pas méga chez nous. Pas méga, non, surtout pas. Parce qu'elle fera... En fait, on fait une bassine parce qu'on ne peut pas faire de forage avec l'utilisation de l'eau en été. On aurait le droit de prélever que lors des périodes d'hiver. Parce qu'on a besoin de l'eau surtout l'été et pas trop en hiver. Ouais. Et si on avait voulu utiliser le forage quand même, il aurait fallu faire, justement, une grosse bassine. C'est pas encore la média bassine, mais c'est quand même de la très grosse bassine. Ouais. Mais on a la chance d'avoir des arrivées d'eau dans le coin du champ. Donc, on va faire ici un petit bassin qui va nous servir de tampon, en fait. Donc, il fera 150 mètres cubes. Qui nous permet, si on ne le remplit pas, en fait, de tenir au moins trois jours en période de force canicule avec. Mais surtout, ça permet d'avoir plus de pression au niveau de la pompe. Enfin, d'envoyer plus de pression dans les tuyaux pour pouvoir réveiller correctement. Parce que, par contre, si on prélevait directement de l'arrivée d'eau et qu'on envoyait directement dans les tuyaux, on n'aurait pas assez de pression. Et ça ne fonctionnerait pas bien. Donc, il va se situer là. Mais il va faire combien à peu près en grandeur ? Il va faire à peu près, alors, on pourrait le clôturer. De la clôture, on va dire, ça va faire du 12 par 12. 12 mètres par 12 mètres. Donc, lui, il est un peu moins grand. Ça va faire plutôt du 10 par 10, en soi. Mais il faut un petit peu d'espace, et puis de mètre de profondeur. Donc, ça reste assez petit, quoi. Oui, oui. Parce que, pour l'histoire, c'est que vous avez été refusé pour faire un puits de forage, c'est ça ? Que ce n'est pas autorisé ? On aurait pu faire un forage, mais on aurait eu le droit d'utiliser qu'en période hivernale, quoi. Oui, mais ça, c'est un peu aberrant, quoi. Pour les maraîchers comme vous, ça devrait être autorisé, quoi. Oui, les forages, ce n'est pas terrible, mais pour vous aider, vous, faire des bassines, là, l'eau s'évapore. C'est ça. Et ce n'est pas terrible, quoi. Parce que, bon, là, déjà, ça va être plus facile, parce que, bon, le bassin-là, on va le couvrir. On va trouver un moyen de le couvrir pour limiter, justement, ce problème d'évaporation. Mais si on avait dû faire le un forage plus un bassin, le bassin, lui, aurait été énorme, parfaitement. Et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué de tout couvrir. Donc, on aurait eu de l'évaporation, et du coup, il faudrait avoir plus grand, forcément. Voilà, parce que j'aurais un peu la fuite en avant, quoi. Bah oui. Et là, le bassin, du coup, ça coûte combien, l'enfer ? Alors, le bassin, je ne sais plus exactement le chiffre en tête, mais c'est entre 10 et 11 000 euros, je ne sais plus exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors qu'un forage, lui, ça aurait été... Bah, le forage, ça dépend. Si on forage profond, ça aurait été... Alors là, j'ai parlé hors taxe. C'est quoi profond, c'est 7 mètres ? Non, c'était 70 mètres. 70 mètres ? 70 mètres. Ah oui, c'est pas du forage. Ça aurait été aux alentours de 12 000 euros hors taxe. Ah oui. Et par contre, si on avait foré à moins profond, mais quand même à 30 mètres, 30-35 mètres, on aurait économisé 4 000 euros dessus. Donc, on aurait dû être aux 7 000 et 8 000 euros hors taxe. Je ne sais plus exactement. Mais par contre, on aurait dû faire un bassin assez gros. Qui, là, aurait explosé complètement le budget. Ouais, carrément, ok. Parce qu'un bassin de 500 mètres cube, tu aurais, du coup, fait quelque chose comme 25 mètres sur 12 mètres, de mémoire. On en aurait eu pour, dans les 20 000 euros. Ouais. Voilà. On a presque le double, en fait, que celui-là. D'accord. Sauf que là, en plus, on n'a pas le prix du forage. Ni de la pompe qui va dans le forage. Le maraîchage fait partie des priorités. Donc, il n'y a que le dernier niveau d'alerte, en fait, guillemets. Où, là, on a vraiment une interdiction d'irriguer. Ou alors, il faut demander une dérogation. Voilà. Donc, après, c'est du bon sens et on se restreint. Là, on est au premier niveau d'alerte, c'est la restriction. En nous, en l'occurrence, on n'arrose pas à l'extérieur. Donc, déjà, la restriction, elle est forte. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait, comme on n'a pas encore toute installation. En fait, on fait avec une tonte et une lance d'arroudoir. Non, mais si au pire, il n'y a plus d'eau. Et même, il n'y a plus d'eau dans l'arrivée d'eau. Tu peux toujours appeler les pompiers qui viennent te remplir. Ou un agriculteur. Non, je dis ça, mais une citerne, quoi. Tu peux te remplir par de l'eau qui arrive de l'essence. Si vraiment, c'est le dernier cas. Ça pourrait être compliqué, mais ce serait peut-être plutôt voir avec un agriculteur vadin, avec un hésage, quoi. Parce qu'eux, dans tous les cas, de toute façon, ils auront de l'eau, quoi. Oui, oui, oui. Ils auront de l'eau, mais les pompiers, on évitera, parce qu'ils auront... Dans ce cas-là, ils risquent d'avoir besoin de l'eau. Oui, c'est clair. Et donc là, le bassin, il sera là, il y aura un tuyau qui est déjà... Il y a un tuyau qui est déjà là. Ça, c'est pour amener l'électricité à la pompe. Parce qu'il y aura forcément une pompe de surface. Et il y aura également, ben, il y a un tuyau pour faire partir l'eau. Oui, là, c'est pas... C'est pas... Il faudra... Là, vous allez refaire une tranchée, là, j'imagine. Ben, il va arriver pas loin d'ici, en fait. Parce que, ben, à 10 mètres, ça va vite. Et puis, ben, au pire, de toute façon, c'est un terracier qui fait le bassin. Donc, s'il voit qu'il faut le rallonger un peu, il le rallonge. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti pour le drone. Tac. Donc, vous allez vendre aussi à Bouloir, j'ai vu. Oui, alors, on vend à Bouloir, à côté de La Poste, tous les vendredis soirs, 16h30 à 18h30. Et puis, il y aura d'autres points de vente après ? C'est le premier, ça ? Alors, on va faire, idéalement, un dépôt de panier commandé dans le bord de Scresson. Ce sera le samedi matin. Alors, la directe est encore à confirmer, la date de début, mais ça va pas tarder. Et sur quelle plateforme vous mettez à disposition la visibilité de ces paniers, tout ça ? Alors, ce sera avec Local.bio. Local.bio, oui. Local.bio. Très bien. Ah oui, je suis Sylvain, mon partenaire. C'est ça. Et je suis en coordination avec l'association Les Amis de Tresson. Les Amis de Tresson, en fait. Voilà, on va être avec eux pour pouvoir organiser ces commandes et ces distributions. Et puis, sinon, à partir de la semaine prochaine, donc tout début juillet, on va démarrer le marché à Connery, qui est le mercredi matin. Ouais. Mais Connery, ça fait combien de kilomètres d'ici ? C'est pas à côté, hein ? Ben, on s'est fait 20, 25 minutes d'en voiture. Ouais. Ah oui, ça va encore. C'est pas très loin. C'est bien moins loin que le... Ouais, ouais, non, je voyais ça plus loin, mais... Et puis, ça manque de producteurs. Il n'y a qu'un seul producteur de légumes sur le marché. Qui, par contre, n'est pas bio. Mais voilà, il n'y a pas de producteurs. Ouais. Donc là, ouais, il y a... Là, c'est des carottes portes et filières. Il y en a d'autres ailleurs. Ouais. Du fenouil. Du fenouil. C'est à l'IAC. Il faut qu'on désherbe. Des carottes pour tenir un moment. Et puis, ici, il y a une partie des poireaux qu'on vient de recevoir. Il va falloir qu'on plante. Ah ouais. De la patate goutte. Qui s'est bien prise. Et du melon. Il y a encore du melon, ici, oui. Mais en extérieur. En extérieur, ouais. Il n'y a pas forcément besoin d'être en intérieur. Le fait d'être en intérieur, par contre, ça fait qu'on va les avoir assez tôt. Ouais, d'accord. Et un peu plus en quantité, quand même. Ok. Et donc, là, c'est indiqué sur la route ? Ouais. Il y a un photo ferme au bio, rentré à la ferme. C'est le niveau de l'entrée du chemin. Ok. Donc, là, ça ne se voit pas trop. C'est la partie la moins large. Mais c'est plus large, globalement. Et puis, il y a de quoi se garer un peu tout le long. Et puis, sinon, les gens, certains viennent jusqu'au stand. Parce qu'on a fait en sorte que ce soit quand même pas trop mal entrenu. C'est large. Ouais, ouais. Donc, ils rentrent vraiment dans votre parcelle, là, pour venir en voiture. Ouais, ouais. Bon, bah, cool. On va attendre. On va espérer qu'il y ait du monde. Mais après, là, vous êtes inscrit sur Génération Locale. Donc, espérons que je vais vous faire la communication via l'appli. On va essayer de faire marcher ça dans l'avenir. Oui, ça s'étoffe au fur et à mesure. Là, si je disais à Patricia, qui était juste avant vous. Là, les tomates, elles arrivent. Les aubergines aussi. D'accord. Le fenouil aussi, le melon. C'est bien. C'est bien. Les premiers poivrons sont là, évidemment. Donc, là, vous, pardon, excusez-moi, je peux vous poser deux, trois questions. Et vous avez commandé sur local.bio, c'est ça ? Oui, sur le site. Vous trouvez ça comment ? C'est bien ou pas ? Le site. C'est pas mal, oui. Alors, par contre, je voulais modifier ma commande. Je m'ai ajouté des récouverts. Alors là, je n'ai pas trouvé le truc. Oui, parce que vous aviez déjà payé en ligne ou non ? Oui. Ah non, non, je n'ai pas payé. Non, vous n'avez pas mis le paiement en ligne. C'était à payer sur place. Non, non. Et quand j'ai voulu ajouter dans la commande, alors là, c'est peut-être pas compliqué. Peut-être que c'est nous. Non, non, mais c'est des retours à faire à Sylvain. Parce qu'il travaille, c'est mon partenaire. Moi, je travaille sur une autre appli, Génération Locale, qui est un réseau social, je ne sais pas si ça vous intéresse, pour suivre l'actualité des acteurs locaux. D'accord. Parce qu'ils viennent de s'inscrire, je viens de les inscrire. Et vous pouvez vous abonner, ils vont faire des publications pour les nouveaux légumes, ce qui vient de se mettre. Ah, d'accord. Et puis, vous vous rappelez de venir au marché, voilà. D'accord. On est ouvert, on est en vacances. On ne venait pas aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il n'a pas plu, donc on n'a plus rien. Non, il y aura des boires aussi. Voilà, il y aura plein d'actualités comme ça, mais pas que des producteurs. Il y aura la chantal aussi, là, je vais l'avoir. Chantal. Chantal Bivin. Bivin, oui. Oui, oui. Elle travaille. Il n'y en a qu'une, en coin. Ah, ben, voilà. Il n'y en a qu'une. Oui, oui. Elle est super sympa. Je lui ai déjà parlé de l'application, oui. Parce que le but, c'est qu'il y a aussi les communes qui s'y mènent pour avoir l'actualité locale, en fait. C'est bon. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Très bien. Bon, ben, c'est bien tout ça. Mais en tout cas, c'est super, oui. Là, c'est bien qu'on ait des légumes directs comme ça. Oui, oui. 21,95, s'il vous plaît. Mais, oui, sur l'application, il y aura les producteurs de vaches, de fromage. Ah, oui, il y aura tout ça. Vous allez avoir. Oui, oui. Moi, je suis du réseau agricole, donc je suis du belinois, moi. Ah, oui. Mais je vais venir par ici après. D'accord. Je vais faire tout le sud-sart et toute la sarte d'ici quelques mois, oui. Pour promouvoir l'application. C'est bien, vous avez raison. Pour contrecarrer les réseaux sociaux classiques. Ah, ok. Oui, oui, oui. C'est pas grave. Non, mais c'est pour, voilà, leur faire un peu de l'ombre, tu vois. Je comprends. Voilà. Bon, ben, c'est bon. Parfait, merci. Bon, nous, on n'est pas sur les réseaux sociaux classiques, donc c'est pour ça qu'on a des réseaux. Ben oui, mais là, c'en est un autre. C'est une utilité publique, quoi. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est cool, oui. Bon, ben, écoutez. Bon, ben, c'est bien, continuez bien, alors. Ben, merci. Bon courage. Oui. Bon courage. Oui, on vient, le prochain coup, on ira, quand on sera à Boulevard, ça sera, on ira à la poche, là. Oui. Mais là, comme vendredi, on ne fait pas là, c'est pour ça qu'on est ici. Allez, bon courage. Merci. Oui, au revoir. Au revoir. Bon, ben, c'est cool. Oui. Moi, je vais te prendre aussi deux, trois légumes. Tiens, Pierre, je te donne le sac. Ben, merci beaucoup. Tu pourrais faire tes courses avec le sac Génération Locale, le tote bag, Made in France. Merci. Voilà. Il est chouette, en tout cas, visuellement. Et voilà, produit en Bretagne. Et puis, ben, pour être sur l'application, on peut vous retrouver sur l'application Génération Locale. On peut les voir. Génération Locale, voilà. Maintenant, là, je suis en range, donc je ne vais pas trouver, là. Manque de connexion Internet, là. En gros, on peut vous retrouver, voilà. Ça confirme qu'on est bien dans les champs, en tout cas. Oui. Vous êtes là. Hop, si je vais dessus. Tac, les jardins des quatre poches. Voilà, vente à la ferme, locale bio de Boulouard. Donc là, on peut voir que c'est le vendredi de 16h30 à 18h30. Parfait. Voilà, et vente à la ferme, là, le mercredi de 16h30 à 18h30. C'est ça. Voilà, donc moi, je suis ici, comme ça, je vais recevoir toutes vos publications. Et on est, donc, il y a une publication, là. Léa, elle a fait une publication tout à l'heure, que j'ai likée, et que j'ai mis, que j'étais intéressé, voilà. À 15h52, juste avant la vente à la ferme. Comme ça, les gens, ils se sont informés, quoi. Bon, on n'a pas mis de photos, on aurait pu mettre une photo, mais la prochaine fois, quoi. C'est ça, ce sera pour la prochaine publication. Pour informer des ventes, des nouveaux produits, et voilà. Donc là, je suis avec Pierre, tu peux m'expliquer la différence entre la salade et le mesclin, c'est une sorte de salade aussi, ça ? Alors là, c'est du mesclin de salade, donc oui, c'est une sorte de salade. Ici, en fait, c'est un mélange de salades différentes. Une salade, c'est une salade, c'est une variété. Pour avoir du mesclin de salade, il faut un mélange de variétés. D'accord. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est également des jeunes pousses, donc on va avoir des variétés différentes. En fait, on va couper, on va mélanger les jeunes feuilles, et puis ça va repousser. Donc derrière, on pourra repasser d'ici pas très très longtemps et recouper encore une fois dessus. Alors que la salade, par contre, elle ne repoussera pas. Ce qui est pas mal avec le mesclin, c'est que ça permet d'avoir un peu plusieurs goûts et plusieurs textures au sein d'une même assiette de salade, quoi. Finalement, on peut avoir un peu de sucré ou d'amère en même temps, du tendre, du mou, un peu pour tous les goûts. Nous, on fait spécifiquement salade, on peut également faire ça avec du mesclin de moutarde. Donc là, on aura différents types de moutarde différents. C'est un peu plus particulier, c'est un peu plus piquant, mais c'est le même principe en fait. Cool ! Les petits plants, là. Et puis après, il y a les courgettes traditionnelles, les blettes, les concombres, ouais, on va manger aussi des concombres ce midi, là. Et des haricots verts, on en a récolté aussi récemment, là. On en a récolté ce midi. Donc, moi, je vais te prendre des poirons, je pense, là. Et puis, peut-être des carottes, ouais, je vais voir, un peu de tout, là. Même du mesclin, là, ça m'intéresse, de goûter ça. J'allais trop chercher un poiron, là, comme ça. Ouais, t'en as plus, là. Bon, bah, allez, je vais te prendre des poirons, là. Tu mets ça dans la cassette, là. Les poirons, c'est fait, ouais. Les poirons, le mesclin, je vais goûter ça. Je vais prendre des blettes aussi, je pense. Je fais quoi, je te mets une poignée ? Ouais, une bonne poignée, ouais. Hop, ça, t'es mon deuxième client, là. Hum. Avec du mesclin. Voilà. Alors, tac. C'est très drôle, c'est que dans la tête, tu vois, j'ai encore les codes de la balance des gens chez qui on est en stage. Ouais. Et qui, chez soi, on a télémarché. Et, j'ai pas encore tout à fait en tête les nôtres. Ouais. Et les patates, alors, elles font pas... Oui, c'est une patate nouvelle, donc elles sont pas très grosses, mais... Bah, commence à y avoir un peu de calibre, mais... Ouais. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de maladies, hein. Maladies, non. Après, il y a un petit peu de copains, comme tu peux le voir, mais... Ouais, ouais. C'est pas bien géniant, hein. De toute façon, enfin, tout est consommable, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, tu voulais, tu m'as dit. Après ça. Eh ben, je sais pas, ouais, des blettes aussi, ouais. Et puis, en vrai, des patates, on en a plein, mais... Bah, tu me dis comment t'envois, hein. Ouais, bah, comme ça, c'est pas mal, hein. Ok. Et les aillées, là, c'est sympa, ça. Ouais, les aillées, tu les mets dans une salade. En fait, tu émences tout. Le vert comme le blanc. Ouais. Et ça a un goût qui est un petit... Entre l'ail et la ciboulette. D'accord. En fait, c'est de l'ail, mais il est nouveau. Donc, il n'a pas forcément encore son de l'ail très prononcé, quoi. C'est plutôt sympa. Après, voilà, en salade, ou alors, si tu fais risseuler des patates nouvelles, bah, tu en mets par-dessus, là, la place de l'ail. Ouais, carrément. Bah, allez, on va tester ça. Tiens, hop. Voilà. Ça, c'est... Le basilic. Le basilic, oui, oui. Et la ciboulette, là. Ouais, c'est pas des trucs que je cuisine beaucoup, mais... C'est sympa, aussi, ouais. Le basilic, ouais, c'est plus quand t'as des tomates et de la mozzarella, ou des trucs comme ça, quoi. Ou tu veux faire du pesto. Moi, je veux faire du pesto, tiens. Allez, je vais t'en prendre une. D'accord. Je vais apprendre à faire du pesto. C'est pas compliqué à faire. Ouais. Alors, c'est quoi la recette ? Comment tu fais ? Faut le... Grosso modo, tu peux le mixer avec des pignons. Il va y avoir un peu d'ail, de l'huile. Et je pense que c'est à peu près tout. Le laillé, ça passe ? Le laillé, je pense que tu peux le mettre dedans, ouais. À la place de laillé, non ? Ouais, je pense que tu pourrais le mettre dedans, ça ferait un peu moins fort en ail, je pense. Ouais. Après, je saurais pas dire les proportions, et s'il manque pas d'agrément. Ouais, mais je vais trouver sur les internets, on va trouver. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, non, mais génial, ouais. Bon, bah, je te dois combien pour tout ça ? Je te dis ça. C'est pour quand, le TPE, là ? Ah non, on prend pas de TPE. Ah oui ? Non. Non, parce qu'à Bouloir, on est juste à côté de la banque, du fait habituel. Donc au pire, les gens, ils peuvent toujours prendre des décides. À Connery, le marché est entouré de 3 ou 4 banques. Donc c'est pareil. Ils ont utilisé quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et ils existent les solutions pas trop chères, là. C'est les... Ouais, ouais, ouais. C'est le nom, là. En fait, on se dit qu'on verra. Tu vois, si... Bah là, c'est seulement la deuxième personne en précisant mois, tu vois, qui me demande. Donc après, si ça devient très récurrent ou quoi, je pense qu'on se posera plus ces questions, quoi. Ouais, bien sûr. Donc pour le cas, on s'en passe, quoi. Mais ouais, il y a une appli qui existe et qui a été développée avec je sais plus qui, avec je sais plus quelle banque, là. Bah avec Rédy Greg, je crois, mais... Et ça demande aussi d'avoir une connexion Internet ? Oui. C'est pas forcément évident. Après, pas forcément Internet, je crois. Non, c'est en NFC, de toute façon. Donc c'est comme une puce, carte bleue. Ouais. T'as pas besoin d'Internet. Ok. Mais oui, c'est possible quand même qu'il y ait demande Internet, je sais plus. Je crois qu'il y a quand même besoin, hein. Ouais. Mais bon. Mais là, tu vois, j'ai eu Internet, là, on est en Edge, je pense qu'il y a quand même Internet, ici. Ouais, ouais. Mais bon. Mais bon, ça ramerait peut-être un peu. Mais en tout cas, tu peux l'indiquer dans la description de... sur Génération Ocam. C'est ça ? Que les gens viennent sur le marché avec pas de... Ouais, ouais, l'Uti Douchèque, ouais. Ouais, l'Uti Douchèque, voilà, tu peux l'indiquer. Ça, ça peut être bien à mettre en description, tu vois. Ouais. Voilà. Et ben voilà, super. Du coup, toi, ça fait 6,90, d'ailleurs. 6,90. Ouais. Allez. Et ben super, avec toute la description. Ouais, ben c'est bien fait, en plus. Mesclin et tout. Ben ouais, ouais, c'est travaillé, hein. Ouais, c'est travaillé, hein. J'ai Emeric qui fait pas ça, hein. Ben pas ça, ça c'est pas travaillé spécialement, hein. C'est surtout ça, nous qu'on a bossé. Ouais, ouais, ouais. Ben après, Emeric, je sais pas s'il travaille avec une balance, sur les tickets aussi. Peut-être pas. Peut-être pas, non. Voilà, ça dépend, nous on l'a pris parce que du coup, tu vois, c'est rapide à faire. T'as pas le calcul à faire, ou quoi que ce soit, et à la fin du marché, je peux sortir le rapport, donc rapport PLU ou rapport au cours, donc je sais combien j'ai fait ticket, je sais combien j'ai vendu de tout, en fait. Je serai de dire exactement combien de kilos de poivrons ou de haricots que j'ai vendu, tu vois. C'est un intérêt de la balance à ticket, tu te refais pas tous les calculs, là, là, quoi. Ouais, c'est génial. C'est génial. Bon, ben, en tout cas, c'était cool de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ben ouais, c'est sympa. C'est trop cool. On reviendra une prochaine fois, peut-être, pour voir la suite, tu vois.